Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadamamamamam ! Yeah ! Yo de vous, Sofiane le Geek, et on se retrouve en vidéo pour parler du prochain jeu Pokémon Unit. On a des informations supplémentaires et des informations officielles surtout, c'est ça qu'il faut préciser. Eh bien, ça y est, on a la date exacte de la sortie de Pokémon Unit. Alors, au cas où, pour ceux et celles qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, je tiens à vous rappeler qu'il y a un jeu Pokémon Unit qui va sortir, un jeu gratuit, qui sera dans un premier temps sur Nintendo Switch, puis ensuite sur les téléphones mobiles, iOS, Android. Je tiens juste à vous rappeler ce que c'est Pokémon Unit, ça va être un espèce de MOBA, un petit peu à la League of Legends, dans l'univers de Pokémon, avec du 5v5 et tout ça, online et tout. Un truc de ouf, Pokémon Unit est un jeu de combat stratégique en équipe, développé par Team Studio de Tencent Games, conjointement avec The Pokémon Company. Ce jeu est multiplateforme, est prévu pour Nintendo Switch et appareil mobile, et sera disponible en téléchargement sans frais. C'est un jeu gratuit, les amis, donc quand c'est gratuit, autant le tester. Voilà. Il vous permettra de prendre part à des combats en équipe de 5v5, comme j'ai pu vous le dire. Vous devrez coopérer avec vos équipiers pour attraper des Pokémon sauvages, monter le niveau de vos Pokémon pour les faire évoluer, oui, parce que tu pourras faire évoluer tes Pokémon en cours de game. T'as un salamèche, tu vas le faire évoluer en reptincelle, tu vas le refaire évoluer encore en drake au feu, et bien évidemment, à chaque fois que tu fais évoluer ton Pokémon, tu auras des nouvelles attaques, etc., et puis tu vas faire de plus en plus mal. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le tout en marquant le plus de points pendant le temps imparti, car oui, tu es sur une map, dans une espèce d'arène, t'es avec tes potes, donc t'es 4 autres potes, parce que c'est en 5v5. Donc, en face de toi, tu auras des adversaires, mais avant de croiser les adversaires, et bien sur la map, tu auras des Pokémon dirigés par des bots, voilà, tout simplement, à défoncer et à capturer. Plus tu vas en capturer, plus tu vas gagner des points, et ensuite tes points, il faudra les emmener quelque part dans un coin de map, où tu mettras toutes tes Pokéballs avec lesquelles tu as réussi à capturer les Pokémon, et ensuite, et bien tu vas monter en points. Ton équipe aura des points, et l'équipe qui aura le plus de points remportera la partie. Sauf que, les adversaires en face ne vont pas te laisser aller, du coup, capturer les Pokémon, car eux aussi, ils ont besoin de points, et du coup, ils vont venir un petit peu te défoncer la tête, tu vois, et c'est ça qui est intéressant, il y aura de la coop, de la stratégie, tout ça, ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, Pokémon Unite a introduit un nouveau système de combat qui privilégie le travail d'équipe, ainsi que la stratégie, un jeu simple, mais débordant de potentiel, qui n'attend qu'à être libéré. Mais rendez-vous sur le site officiel, on va aller sur le site officiel, et là, cette fois-ci, les amis, et bien, on va parler de la date officielle. Aujourd'hui, on est le 15 juillet 2021. Je vous avais déjà fait, la semaine dernière, une vidéo parlant avec un peu plus d'approfondissement le jeu Pokémon Unite. Là, voilà, je vous ai fait un petit résumé. Et bien, on savait que ça devait d'abord sortir sur Nintendo Switch dans un premier temps, au mois de juillet. Mais on n'avait pas plus d'infos, et tout le monde commençait à se poser des questions. Est-ce que le jeu va être repoussé ou pas ? Parce que c'est vrai, il n'y avait plus aucune communication. Et bien, ça y est, aujourd'hui, c'est enfin... Le rideau est enfin levé. Voilà, ça y est, on a enfin des informations supplémentaires. Pour l'instant, on voit surtout sur Nintendo Switch en juillet. Ok, et tout. Mais non, ça y est, on a enfin une précision. Pokémon Unite sort sur Nintendo Switch le 21 juillet. Donc là, le 21 juillet, les amis, vous pourrez jouer sur Nintendo Switch gratuitement à Pokémon Unite. Franchement, je suis plutôt content. Ça me hype de ouf. C'est un jeu gratuit. On n'a plus qu'à aller, du coup, le télécharger quand il sera disponible le 21 juillet. On pourra jouer ensemble, d'ailleurs. Je pense que je ferai des lives, voilà, sur ce jeu. En tout cas, il me chauffe plutôt bien. J'ai envie, voilà, de voir un petit peu la stratégie qu'on va devoir adopter. Le gameplay a l'air plutôt sympathique. Le jeu est plutôt beau également, graphiquement. C'est un jeu gratuit. Il y a des récompenses à récupérer. En plus, d'après ce que j'ai compris, on aura un Pokémon à obtenir si jamais vous jouez au jeu avant le mois d'août. Quelque chose comme ça. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'il faudra impérativement le télécharger si vous voulez avoir, entre guillemets, une petite exclusivité sur le jeu avec un nouveau Pokémon. Je ne sais plus si c'est lequel, mais de toute façon, on peut aller voir. Donc, voilà, ça vous met un petit peu du gameplay. Prenez part au combat. Ça, voilà, ça, je vous l'avais montré déjà sur ma précédente vidéo. On ne va pas revenir dessus. Et n'oubliez pas que, disponible prochainement sur Appareil Mobile, il parlait que le jeu devrait sortir sur iOS et Android au mois de septembre. Alors, si vous n'avez pas la Nintendo Switch, pas de panique. Au pire des cas, vous commencerez un petit peu à voir de par mes lives, de par un petit peu ce que vous pouvez retrouver sur le net en termes de gameplay et tout pour bien comprendre déjà comment fonctionne le jeu. Et ensuite, en septembre, quand il sera disponible en téléchargement sur le Play Store ou l'Apple Store, voilà, sur iOS, eh bien, vous pourrez le télécharger. Au moins, vous ne serez pas dépaysé. Vous saurez comment on joue au jeu. Voilà. Donc, on va aller voir directement sur mon compte Twitter parce que c'est sur mon compte Twitter que j'ai vu, du coup, qu'on pouvait avoir un Pokémon si on le téléchargait avant le mois d'août, quelque chose comme ça. On va aller voir ça. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur mon compte Twitter. C'est arrobazsofiannuevi. Vous savez très bien, on parle un petit peu de tout, tout ce qui est animation, manga, particulièrement Dragon Ball parce que moi, voilà, je suis un passionné de Dragon Ball et j'aime bien également la première génération, la deuxième génération de Pokémon même si après, voilà, j'avais délaissé. D'ailleurs, je suis en train de rattraper mon retard et waouh, 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 il y en a beaucoup maintenant des Pokémon. C'est un truc de ouf. Moi, c'était à l'ancienne. Moi, c'était, voilà, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo, mais, enfin, dans ma précédente vidéo, j'avais délaissé Pokémon à l'époque. Mais là, voilà, là, ça me chauffe bien sur ce jeu. Donc, voilà, j'avais tweeté ça tout à l'heure, là. 21 juillet, la sortie de Pokémon Unit. On va tester ça en live à 10 joués parce que, voilà, le compte officiel de Pokémon Unit, a tweeté l'information comme quoi ça sortirait le 21 juillet comme ça a pu être indiqué sur le site Internet officiel que je viens de vous montrer. Et du coup, on nous dit obtenez, ouais, obtenez Zeraora. Alors, je ne connais pas du tout ce Pokémon, mais on ne voulait pas. Voilà, ça, c'est des nouveaux Pokémon qui ne font pas partie de la première génération. Et moi, je suis de la première génération. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, voilà, je ne connais pas ça, tu vois. Juste pour vous connecter avant le 31 août. Voilà, c'est ça. En fait, si vous téléchargez le jeu sur Nintendo Switch et que du coup, vous y jouez, eh bien, vous aurez ce Pokémon en exclusivité si vous vous connectez avant le 31 août. Donc, c'est plutôt pas mal en soi. En soi, c'est bien, ça doit être lui d'ailleurs. Ça doit être lui, ce Pokémon. Je ne sais pas, peut-être que je dis une bêtise. Moi, je ne connais pas ce Pokémon. On verra bien ce que ça donnera. D'ailleurs, ils ont dit des détails. Faites voir. On va aller cliquer dessus. Peut-être qu'on va le voir. Non, voilà, ça nous remet directement sur le site. Donc, ça, on s'en fiche un petit peu. Donc, voilà, ça va être gratuit. Il faudra le télécharger. On aura un Pokémon The Ra Aura. Alors, j'espère que c'est comme ça que ça se dit parce que peut-être que c'est Google Traduction. Enfin, bon, bref, peu importe. On verra un petit peu ce que ça va donner. Moi, en tout cas, je suis plutôt hype. Ça me chauffe plutôt bien d'y jouer à ce jeu. Dites-moi vous aussi dans les commentaires si vous êtes hype ou quoi. Et après, est-ce qu'on peut, enfin, on peut espérer avoir des Pokémon de ouf qui arrivent ? Genre, tu vois là, sur mon overlay, ouais, moi, je force Mewtwo. La vérité, quand Mewtwo va débarquer, j'ose même pas imaginer ce que ça va être. Il y a moyen d'avoir une hype de fou sur ce jeu et moi, personnellement, me dire, avoir Mewtwo sur un jeu en 5v5, tu vois, online, avec un travail d'équipe, de stratégie, etc. et puis voilà, Mewtwo, c'était pour moi, c'était le boss des Pokémon. Donc maintenant, j'ai vu comme quoi il y a des nouveaux Pokémon légendaires, des dieux Pokémon ou je sais pas quoi, j'ai pas encore tout pigé, je suis en train de me rattraper un peu tout cet univers dans Pokémon, mais pour moi, à l'époque, Mewtwo, c'était le boss, c'était le boss, les gars, il éclatait tout le monde, il avait même pas besoin de bouger, il claquait des doigts, frère, juste avec ses pouvoirs psychiques, il éclatait tout le monde, c'était vraiment incroyable, d'où le film Pokémon Mewtwo contre-attaque, il était extraordinaire. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner, j'ai hâte en tout cas d'aller le tester, avez-vous, pourquoi pas jouer avec vous également en live en 5v5, voilà, pourquoi pas avoir, par exemple, ma team contre une team d'abonnés, voilà, avec vous, vous avez une team avec des potes, vas-y, go, c'est parti, on s'affronte, on verra ce que ça va donner, je sais pas comment que ça va se passer, moi déjà, je joue quasiment jamais à la Nintendo Switch, il va falloir que je la branche parce que normalement, c'est surtout mes enfants qu'ils y jouent, oui, parce que j'ai 3 enfants, c'est surtout eux qui jouent à la Switch, à Smash Bros, Mario Kart, etc., qui sont des bons jeux, mais j'ai pas le temps d'y jouer, mais là du coup, il va falloir que je le reprenne pour jouer à Pokémon Unité, je tiens à préciser, chose que je n'avais pas fait dans ma précédente vidéo, il y aura du cross-plateforme, d'accord, il va sortir son Nintendo Switch le 21 juillet, comme j'ai pu vous le dire, et du coup, les personnes qui joueront sur mobile en septembre, iOS ou Android, pourront également jouer avec des personnes qui jouent sur Nintendo Switch, donc ça, c'est plutôt intéressant, la seule chose maintenant que j'aimerais savoir, c'est que, est-ce que si je crée mon compte sur Nintendo Switch, et que je commence à avoir pas mal d'heures de jeux dessus, est-ce que ce compte-là, je pourrais le récupérer sur mon téléphone Android, voilà, parce que moi, j'ai un téléphone Android, ou après iOS, peu importe, voilà, c'est là où je me pose un petit peu la question, bon, on verra bien, je vous donnerai l'info quand je l'aurai, n'hésitez pas à me le dire vous aussi dans les commentaires si vous avez l'info, pourquoi pas, moi je pense que, ouais, logiquement, si tu crées un compte sur Nintendo Switch, tu devrais pouvoir le récupérer après sur ton téléphone Android ou iOS, logiquement, vu qu'en plus, il y a du cross-platform, etc., ça ne devrait pas poser de soucis, mais c'est-on jamais, on prend des pincettes, en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, il va y avoir pas mal de récompenses, tout ça, bref, les amis, max de pouces bleus sur cette vidéo comme d'habitude et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications, on se dit à très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités, ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da-da ! Yeah !